je crois qu'il ya un bug bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui je pense qu'il ya un petit raté au démarrage mais ça va le faire comment allez vous aujourd'hui comme chaque semaine on se retrouve le mercredi à 14 heures pour notre live créatif et j'en suis ravie j'espère que tout le monde est en forme que tout le monde va bien bonjour nathalie comment vas-tu je vais essayer de vous saluer à peu près toutes je suis désolé si jamais je ne vous vois pas bonjour mariane je vais très bien merci beaucoup j'espère que vous aussi donc voilà nous sommes mercredi il est 14 heures nous nous retrouvons pour notre petite pause au milieu de semaine pour partager ensemble un nouveau live créatif et c'est un vrai bonheur à chaque fois de vous retrouver bonjour lulu bonjour ma routine comment vas-tu super ça a l'air de fonctionner bon comme d'habitude j'essaye d'améliorer un petit peu la technique c'est pas encore aussi bien que je le souhaiterais mais ça va venir des petites améliorations chaque semaine là pour l'instant alors je suis moins dans le noir mais alors là on dirait un fantôme mais bon bref on va dire que ça va aller coucou dominique comment vas-tu non je tousse pratiquement plus ça va à peu près merci beaucoup alors bienvenue à toutes et à tous donc nous sommes sur la page harmony scrap je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas je suis harmony marais je suis démonstratrice chez stamping up depuis janvier de cette année tout simplement parce que je suis une passionnée de scrap et je suis devenue une passionnée des produits de stamping up qui sont juste extraordinaire bonjour francine coucou fabienne coucou mes deux fabiennes donc voilà j'ai complètement craqué pour ces produits il ya quelques mois et sans aucun regret et du coup ça me permet aujourd'hui de vous proposer donc des des lives chaque semaine c'est un sacré exercice mais c'est également un vrai plaisir de vous retrouver oh j'ai deux québécoises aujourd'hui coucou lucie coucou muriel bonjour lynne bienvenue coucou jocelyne ça va depuis tout à l'heure coucou delphine bonjour claude je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui alors dites moi vous allez comment parce que vous m'avez demandé comment j'allais je vais très bien c'est super mais vous c'est important vous comment allez vous comment est ce que vous vous sentez comment se passe votre quotidien en ce moment pas très simple pour tout le monde j'imagine mais je suis sûr que à certaines d'entre vous ça fait du bien qu'on se retrouve comme ça le mercredi après midi oh ma béatrice comment vas-tu je t'ai envoyé un mail je sais pas si tu l'as reçu alors quoi de neuf cette semaine et bien je pense que vous le savez delphine suis ravie que vous alliez très bien c'est un vrai plaisir hier c'était donc la féerie en ligne des fêtes c'est à dire la promotion des 10% chez stampin up qui était juste pour la journée et comme vous avez dû voir il ya eu des petits bugs en fait sur la boutique en ligne et du coup un petit galère pour passer les commandes à marianne c'est trop gentil elle me dit très bien quand on fait des tutos ensemble c'est vrai que c'est un vrai plaisir de partager ces moments là ensemble et donc comme la promotion a été a priori victime de son succès on a été très 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 nombreuses à se connecter dessus il ya eu un bug voilà tout simplement et du coup eh bien pour un peu se faire pardonner de ces bugs qui a duré ce bug qui a duré quelques heures stampin up en fait nous a fait le cadeau de prolonger cette promotion des 10% de la féerie en ligne toute cette journée du 25 novembre donc aujourd'hui jusqu'à 23h59 précisément attention eh bien il ya toujours la promotion des 10% sur presque tout le catalogue annuel 2020 2021 bonjour flo comment ça va super donc vous pouvez toujours en profiter voilà si ça vous intéresse si ça vous dit si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir pourquoi pas pour noël voilà j'ai une cliente qui m'a fait une commande hier en disant je ne l'ouvrirai que pour noël tout simplement je ne l'utiliserai que pour noël alors là moi je sais pas si j'arriverai à tenir je lui tire mon chapeau coucou ma sandrine voilà donc c'est le moment d'en profiter je vais vous afficher hop voilà la prolongation donc jusqu'à 23h59 aujourd'hui vous retrouver sur mon blog la liste en fait du des produits qui ne font pas partie de cette promotion mais vous inquiétez pas il y en a pas tant que ça donc vraiment aucun problème coucou emilie comment vas-tu tu passes en coup de vent je remplis mes calendriers de l'avant ça sera un replay pour toi y'a pas de souci coucou laurence ça va ma belle nickel bon alors cette semaine cette semaine nous allons réaliser ensemble hop alors attendez j'essaye de faire hop là une boîte de chocolat alors la boîte de chocolat vous allez voir encore une fois hyper méga simple à réaliser très peu de matériel donc ça va être hyper rapide vous allez voir coucou laurence comment ça va en replay et commande à haute ce soir oui flo pas de problème allez-y vous allez voir c'est top faites vous plaisir alors cette fameuse boîte je voulais vous proposer quelque chose sur les conseils de ma chère marraine et je pense qu'aujourd'hui c'est vous qui allez choisir le papier que je vais utiliser dans les chocolats delphine ouais bienvenue au club le papier que je vais utiliser pour réaliser cette boîte au moins la base et puis on va continuer après donc j'ai sélectionné deux collections de papier et puis du coup vous allez me dire c'est que vous préférez j'espère ça va fonctionner on va croiser les doigts alors c'est parti hop je vais vous remontrer donc la fameuse boîte voilà toute simple toute jolie alors dedans on remettre au moins quatre ou cinq ferrero facile vous voyez donc du coup si vous voulez mettre des chocolats un peu plus petit vous allez pouvoir mettre la dose il n'y a pas de problème idéal pour faire des petits cadeaux ok j'en avais déjà réalisé dans une autre couleur dans d'autres coloris voilà c'est toujours la même collection que j'aime beaucoup qui est très pétillante et moi j'adore cette formule des montages super coucou monique en replay car examen médical décalé j'espère c'est pas trop grave et en tout cas je vous embrasse alors voyons voir cette histoire de sondage yes ça devrait marcher publié on va voir du coup vous allez me dire si ça fonctionne si ça s'affiche pour vous ou pas merci fabienne ah voilà ça s'affiche c'est parfait nickel alors je vais retourner ma caméra ok et puis vous allez me dire donc je vous laisse le choix entre lumière étincelante et marché de points c'est tiens voilà ces deux collections qui sont vraiment très très jolies toutes les deux que j'aime beaucoup donc du coup vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez ok c'est parti je voudrais que ça ça disparaisse voilà nickel comme d'habitude non j'ai pas d'action c'est le chef des héros je les planques on essaye de pas trop les manger je les planques mais j'ai mes enfants qui ont déjà bien tapé dedans je crois que dans la boîte il en reste un parce que du coup ils disent ben on peut pas le manger le dernier voilà alors pour le marché de points c'est ya j'ai sorti cette page là parce que je la trouve très jolie et du coup on peut voir on peut mettre on peut imaginer qui aura du brillant dessus donc le doré le le ruban les embellissements j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui voilà et sinon je vous propose donc la collection de papier lumière étincelante alors je sais pas si vous pouvez commencer à voter n'hésitez pas à cliquer je puisse voir le papier qu'on va utiliser aujourd'hui alors c'est parti on y va à vos clics mesdames les deux papiers sont super oui ça je suis d'accord muriel bon après peut-être faire les deux mais on va déjà commencer par un alors pour ce qui était du papier en attendant que je vois vos réponses apparaître pauline oui c'est jusqu'à 23h59 aujourd'hui donc faut en profiter ok alors 73% pour lumière étincelante parfait alors je mets le point c'est ça de côté voilà c'est top c'est top c'est top du coup je vois nickel alors c'est vraiment le top alors c'est parti on ouvre le paquet de papier alors je vous avais mis comme d'habitude des mesures du papier qu'il faut pour réaliser la boîte et c'était du 24,1 par 15,2 ok Delphine je n'arrive pas à choisir ah c'est un problème mais du coup je pense que les autres auront choisi pour toi ah ça a monté un petit peu pour marcher de point une c'est ça on est à 67 33 là je pense que du coup on va on va partir donc sur lumière étincelante ok bien ouais lumière étincelante c'est parti alors hop maintenant il va falloir choisir quel papier dans la connexion ah monique soyez pas déçue alors du coup ça ça va être un peu petit ça je m'en suis déjà servi hop 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 non jamais chute un peu le bazar voilà alors on va essayer de changer par rapport au premier d'accord qu'est ce qui me reste allez un de ces deux là alors comment on va déterminer ça le bleu et l'autre on va mettre ok ? Alors, c'est parti. Hop, je vous mets les propositions. Donc, on va dire que celui-là, c'est le clair et celui-là, le bleu doré. OK ? On va mettre clair et bleu, comme ça, vous pourrez savoir. Hop, le clair et le bleu. Hop. Ouais, je pense qu'avant même d'avoir commencé, je pense qu'on a déjà quasiment une réponse. Zou. Allez, c'est parti. Normalement, ça doit arriver. Donc, je vous rappelle en attendant les mesures. Pour la base de la boîte, il vous faut un morceau de papier design. De 24,1 par 15,2 centimètres. Du coup, il me semble que vous pouvez réaliser deux boîtes dans un papier 30-30. Alors, ça, je le mets de côté. Du coup, hop. En attendant d'avoir vos réponses, 71% sur le clair. Bien. Je m'en doutais un petit peu. Je crois qu'on était parti là-dessus. OK, OK, OK. 69% toujours sur le clair. Et bien, on y va. Hop. C'est parti. Donc, on va partir sur ce papier-là. OK. Donc, vous voyez, je n'ai pas du tout préparé le papier, du coup. Parce que je voulais vous laisser choisir. Donc, je viens couper mon papier. Hop. Je mets mes boîtes de côté. Je viens couper mon papier. Donc, à 24,1 par 15,2. Donc, 15,2, c'est facile. En fait, concrètement, c'est la moitié de notre page 30-30. Alors, je vais tourner un peu ça. Parce que du coup... Voilà. Donc, vous voyez, là, du coup, dans une page 30-30, vous allez pouvoir réaliser deux boîtes. C'est plutôt pas mal. Quand vous voulez en faire en plusieurs, ça peut être pratique. C'est plus rapide que les élections américaines. Je suis assez d'accord, Fabienne. OK. Donc, 15,2 par 24,1. Alors, je vais descendre un peu ça. Voilà, que je sois bien dans le champ. 24,1 centimètre. Voilà. Donc, ensuite, on va venir s'occuper des plis, comme d'habitude. Alors, je vais mettre fin au sondage. Et je vais, du coup, vous afficher... Tadam ! Quelque chose qui ne s'affiche pas. Il est où, mon schéma ? Là. Là. Non, c'est tout ça. Hop, 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 bougez pas, j'arrive. Bon, c'est pas grave. Il ne veut pas se mettre comme ça. Je vais juste vous mettre ça. Voilà. Hop. Du coup, vous avez le schéma de plis. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Et voilà. Normalement, ça devrait être bon pour vous. Je le fais sur ordinateur. Oui. Bonjour, Aline. Coucou. Oui, Delphine. Je le fais sur l'ordinateur. Je fais... Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Si c'est le schéma ou le sondage. Mais en tout cas, je fais tout sur l'ordinateur. Le schéma, le sondage. Oui, je fais tout sur ordi. Donc, c'est parti. Sur le schéma, vous voyez, vous avez toutes les mesures. Donc, on va commencer par les plis à la verticale. D'accord ? Donc, 3,2 cm de chaque côté du papier. OK ? Donc, je le positionne. Donc là, du coup, vous ne voyez pas forcément... Ah, si, vous voyez là. C'est parfait. Donc, 3,2. Hop, je viens marquer le premier pli. Je vais retourner mon papier pour marquer à nouveau à 3,2. Oh ! J'ai coupé ! Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je viens de ficher mon papier. Ni vu, ni connu. C'est reparti. Du coup, vous avez le temps de faire vos plis. Hop ! On recommence. Alors, 3,2. Ça arrive. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous êtes toujours là, mesdames ? J'imagine que vous êtes très concentrés sur vos plis. Donc, 3,2 de chaque côté du papier. Oui, aïe ! Bon, ce n'est pas grave. Je m'en servirai quand même. Ce n'est pas perdu. Ensuite, donc... Là, j'ai fait mes deux plis à la verticale et je vais tout simplement... Oups ! La boulette ! Oui, c'est clair. Je vais venir donc faire mes plis dans l'autre sens. Donc, je tourne mon papier. Je fais à nouveau un pli. Hop ! Avec mon papier à l'horizontale, à 3,2. Ok ? Fabienne, tu te moques ? Ma routine, merci de compatir. 3,2. 5,7 cm. Ensuite, 13,3. Je sens la moquerie ! 16,5. Et pour les plis, ce sera tout. Fabienne, au taquet ! Oui, comme d'habitude ! Voilà ! Donc là, tous nos plis sont faits. L'essentiel est fait. Donc là, maintenant, tout simplement, on va s'attaquer à la découpe des papiers. Et pour ça, évidemment, ne vous inquiétez pas, je mets mon massicot de côté, je me procure mes ciseaux. Hop ! Et je vous affiche, évidemment, le schéma de coupe. Alors, j'espère que ça va pour vous. Je ne vais pas trop vite. Hop ! Donc, l'autre, on va le mettre de côté. Voilà ! Je vais l'agrandir. Donc, vous voyez, sur le schéma de coupe, sur la partie haute, vous avez donc la partie, le plus grand rectangle, qui est vers le haut, donc à l'extérieur de vous. D'accord ? Et si notre papier a un sens pour le dessin ? Oui, effectivement, Muriel, c'est quelque chose auquel il faut faire attention au moment des plis, effectivement. Donc là, en fait, je ne sais pas si tu le fais en direct, en même temps ou pas. la boîte va se refermer comme ça. Et là, en fait, ça va être le dessus. Donc, il faut que la grande partie, hop, elle va redescendre. Ok ? Dominique, tu écoutes attentivement et tu fais en replay. Pas de problème, ça marche. Donc, les découpes, vous les avez donc à l'écran. Ok ? C'est parti. Donc, on fait bien attention au sens des plis, à la taille. Ok ? Donc, c'est parti. Donc là, je vais venir me séparer des rectangles à gauche et à droite. Est-ce que ça vous plaît toujours l'histoire des schémas affichés à l'écran ? Est-ce que... Je sais que vous l'avez clébiscité la dernière fois que ça vous a beaucoup plu. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça vous aide toujours ? Zut ! Du coup, à l'envers. Dans l'autre sens, le papier. C'est vrai que j'aurais dû vous le préciser, mais il faut toujours se poser la question quand on démarre avec un papier très spécial. Hop ! Donc là, je me suis séparée des deux morceaux extérieurs. Ok ? Bonjour Annie ! Bienvenue ! Bonjour Nicole ! Oui, ça vous plaît les... Ouais, n'hésitez pas à me dire si c'est suffisamment clair et du coup, si ça vous aide. Alors, je continue. Donc en fait, on vient ensuite désolidariser chacun des petits rectangles en fait qui sont sur les côtés. On désolidarise le tout. Voilà. Sur le côté gauche et sur le côté droit. Merci Sandrine ! Marianne aussi, ça vous plaît ? Bon, bah c'est nickel. Le but, c'est que vous ne soyez pas perdus, que vous arriviez à suivre et que ce ne soit pas trop galère pour vous. Oui, on arrive mieux à suivre. Bon, bah c'est parfait ma routine, je suis contente. Nickel. Fabienne, top les schémas. Bon, 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 c'est super. Alors, je me concentre pour ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai toujours ma partie haute ici à l'autre bout de moi. Donc, je vais venir biseauter en fait cette petite partie-là. Annie, avec plaisir. Oui, les schémas sont très bien faits. Bon, c'est super. Je vous remercie beaucoup. C'est important d'avoir votre retour en fait parce que du coup, c'est vous qui êtes concerné directement et de rester avec quelque chose qui finalement vous sert pas ou vous trouvez pas bien ou aucun intérêt. et le but, c'est de pouvoir vous aider et que vous puissiez avancer sans être perdu. Donc, je visotte. Hop. Comme ceci. Voilà. Toujours pour faciliter la fermeture. Et ensuite, là, n'oubliez, vous allez voir sur le schéma, il va falloir couper donc en angle là, ici. Ça fait comme un Z en fait. On va venir faire tomber juste une partie. OK ? Donc, la partie qui est ici vers l'intérieur en fait. OK ? Hop. Donc. Moi, parfois, j'ai du mal alors je tourne dans l'autre sens parce que sinon, je suis perdue. Ça vous arrive aussi ? Hop. C'est comme sur les plans. Ou les cartes. Je galère. En fait, je suis obligée de les retourner ou de me retourner pour parfois trouver les bons sens. Vous êtes pareil, vous ? En général, les hommes se moquent beaucoup de nous pour ce genre de choses. Oui, les femmes n'ont pas le sens d'orientation. Ça peut se repérer sur une carte. Il y a des choses pour lesquelles ils n'ont pas tout à fait tort. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est parfois une grosse galère. Donc là, du coup, je retourne le schéma parfois. Donc, j'ai ça en face de moi et donc, je vais venir couper. Hop. Comme ceci. C'est pas un moment, ça. Oui, vous voyez, je suis obligée de réfléchir à ce que je fais. Voilà, c'est la partie du bas. Hop là. Celles qui se sentent plus à l'aise peuvent très bien les marquer au crayon. Comme elle, c'est parfait, ne change rien. Marianne, pas de problème. Avec plaisir. OK. Bien. Tout est OK. C'est bon. Alors, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez, avec une perforatrice qui arrondit les angles, venir, donc, arrondir cette partie-là. Donc, c'est la partie qui va venir à l'avant. D'accord ? Donc, vous pouvez l'arrondir. Mais vraiment, là, c'est vraiment une question de choix. Aucune obligation. D'accord ? Ça marche ? Puis, ça dépend aussi de vos perforatrices, si ça rentre ou pas, etc. OK ? Mais, voilà, vous voyez. Donc là, pour le coup, je vais le faire. Pensez-y à le faire avant de coller, bien sûr. Alors, je prends ma perforatrice. Perforatrice. Trio détaillé que j'aime énormément. Trois en un. C'est quand même le top. On est d'accord ? Et je vais venir perforer, hop, ici. Et je constate qu'il va falloir que je change la lame de mon coupe-papier. Et on vient arrondir les angles. Voilà. Ça adoucit un petit peu, en fait, la fermeture de la boîte. Bonjour, Isa. Alors, coucou Christelle. Ma routine à la maison, c'est l'inverse. Je gère bien dans l'espace, mais pas mon mari. Ah bah, comme quoi, hein ? Comme quoi. Alors, on va venir marquer les plis, maintenant. Hop. Bon, j'imagine que pour tout le monde, c'est OK. OK, je prends mon plioir. On va se coller. Je viens marquer mes plis, tout simplement. Hop. Je vais peut-être rebasculer la caméra dans l'autre sens, maintenant. Oui, mais les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois, Béatrice. Alors là, oui, 10 choses en même temps, nous. On est bien d'accord. Hop. Voilà. On marque tous nos plis tranquilles. Comme ça. Et ensuite, on va utiliser... Alors, ça, c'est pareil, c'est au choix. Soit de la colle, soit du double face. Ça dépend vraiment de ce à quoi vous préférez travailler. OK. Alors. Hop. C'est parti. Je récupère mon image. Voilà. Et on retrouve mon plan de travail. Voilà, voilà. Alors. J'ai donc marqué tous mes plis de ma boîte. Je vais enlever un peu ma caméra. Voilà. J'ai donc marqué tous mes plis avec mon plioir. OK. Je vais venir mettre de la colle ou du double face. Donc, encore une fois, au choix, ce que vous préférez, sur la petite languette extérieure, ici. D'accord. Et elles vont finir se coller sur ces bandes-là à l'intérieur. OK. Donc, ça va venir comme ça et comme ça. OK. Dans un premier temps. Donc, la colle ou le double face viennent se mettre sur la partie extérieure des petites languettes, ici. Pour remonter sur le haut de la boîte et sur les côtés, hop, ici et ici. D'accord. Dans un second temps, nous allons venir rabattre l'avant, ici, qui viendra tout simplement se mettre là. D'accord. Et ensuite, pouf pouf, on aura nos petits triangles qui vont rentrer à l'intérieur de la boîte. OK. C'est bon. Alors, on se lance. C'est parti. Si vous êtes géné ici et ici, vous pouvez couper en biseau également. D'accord. Alors, je ne l'ai pas fait sur mes premières. Je vais le tester sur ma deuxième. Très légèrement. Ce n'est pas la peine que ce soit un centimètre. C'est vraiment quelques millimètres. Juste pour que ça ne dépasse pas au moment de la fermeture. Donc, voilà. Je vais venir ici mettre mon double face. Qui est caché derrière mes deux écrans. Bougez pas. Voilà. Si je peux l'attraper. C'est bon. Hop. Et donc, sur les deux languettes, sur l'extérieur. Et on les colle en remontant sur les languettes supérieures à l'intérieur. J'ai collé les deux papiers ensemble. Non. Je n'ai pas collé les deux papiers ensemble, Dominique. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. Je viens retirer, dans un premier temps, mes opercules de double face. Ça va, tout le monde ? Toujours OK ? Hop. Donc, à l'extérieur, on a dit. C'est OK pour vous ? Hop là. C'est surtout pour celles qui les font en même temps. Et je viens donc, hop, rabattre sur la languette supérieure. On s'assure que ce soit bien droit. Voilà. Et donc là, on va venir pour, hop là, ici, coller sur les côtés. Donc là, comme vous voulez, toujours pareil, de la colle ou du double face, c'est vraiment au choix. Ah ! Dominique, je n'avais pas compris. Fabien a raison. C'est du papier recto verso, en fait. Oh. Alors, toujours ce petit bout de colle au bout du flacon. Ou alors, une fin de peau de colle. Bon, si tu ne veux pas, ne bougez pas. Là. Non. Bon. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Eh bien, on en prend un neuf. Voilà. Donc, hop. On rabat correctement. Le plus proprement possible. On essaye de rentrer un peu ces petites menottes à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que la colle prenne. Voilà. Nickel. Vous voyez ? Quand je vous avais dit que c'était trop simple. Et voilà. Donc là, du coup, notre petite boîte se ferme. Alors, la suite, ça va être tout simplement de le faire tenir par un morceau de ruban. Ok. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre du scratch ou un aimant pour le faire tenir. Ok ? Ça marche ? Alors, j'avais préparé quelques embellissements. Et alors, j'aurais voulu faire avec du cuivré, mais j'en avais plus. Donc, j'ai quand même du doré. Regardez. Donc, comme d'hab, je les ai embossés. embossés. Merci, Lucie. Embossés à chaud avec de la poudre dorée. J'ai un bug. J'ai une perte de connexion et je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais sortir, donc, mon ruban. Donc là, j'ai pris, comme je vous disais, mon papier doré. Le message que j'ai embossé à chaud à la poudre. Qui va venir se mettre. Hop. Sur le devin de ma boîte. Tout simplement. Voilà. Et puis, du coup, alors, ce message-là, vous l'avez préparé d'avance, mais je ne vais pas les utiliser. Mes petites branches coupées avec la perforatrice branchette. Hop. Et puis, ça va venir se mettre ici. Voilà. Tout simplement. Bon, du coup, je vais vous laisser tranquille pour la décoration. Hop. On va essayer aujourd'hui de faire un live qui sera un peu moins long, puisque du coup, l'essentiel, vous l'avez, n'est-ce pas ? Et puis, comme d'habitude, je vous montrerai à la fin la boîte toute montée. D'accord ? Si ça vous va. J'ai encore pris le mauvais tube. Oui, avec un trombone, je vais le faire, Fabienne. T'inquiète. Hop. Et puis, ça va venir ici. Je vais coller mes petites branches à l'arrière. Hop. Un petit morceau de ruban. Alors, le ruban, vous verrez selon ce que vous voulez, qui dépasse. Là, les mesures vont être à peu près au choix. Je pense que c'est minimum entre 20 et 30 cm. Quel perfo branchette ? Ça ne bouge pas, Fabienne. Je te dis ça tout de suite, dès qu'elle me saute aux yeux. Voilà. Hop. C'est celle-ci. Perforastris branchette 148.0.12. Voilà. C'est celle-ci. Quand c'est vide, c'est vide. Oui, je suis d'accord. Coucou, Laurence. Tu es de batterie. On est éoponnés. Il n'y a pas de souci. Du verre en replay. J'espère que ça va. Hop. À l'arrière. Et puis, je viendrai le mettre avec un dimensional. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, écoutez. Voilà encore un petit live pas compliqué. Assez rapide. J'espère que ça vous aura plu. Je vous montrerai, donc, tout à l'heure, ma boîte terminée. Oh. Il s'affiche des trucs pas prévus. Je ne vous vois plus. Ah, si. Est-ce que vous me voyez, du coup ? Muriel, tu n'arrives pas à fermer ta boîte. Ah, je ne sais pas pourquoi. Du coup, est-ce que tu es la seule à l'avoir faite en même temps ? Bah, écoute, je te propose qu'on en reparle à la fin, après le live, si tu veux. Ça marche ? Et puis, du coup, je ferai une vérification des mesures. Est-ce que je me suis trompée dans les mesures ? Mais, du coup, à priori, non. Je vais regarder. C'est peut-être possible que le schéma ne soit pas correct. Je vais regarder. Fatigué, le réveil a sonné à 3h30. Oui, oui, bah, tu... Je comprends que ce soit fatiguant, ma pauvre Laurence. Hop. Là. Ah, bah, ça y est. Je suis là. Je suis de retour. Je suis de retour. Bon, bah, écoutez, je... Je suis contente de vous avoir trouvé. Je vais voir si, effectivement, il y a un problème dans le pli. Si c'est ça, il n'y a pas de souci, je vais vous le reprogrammer. Disons que je vais vous le republier. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Je suis désolée si c'est ça. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. La boîte se ferme avec le ruban, pas avec le rabat. Oui, tout à fait, c'est ça, Sandrine. Exactement. Alors, je ne sais pas si ça coince. Inversion de mesure. Je ne vais plus en cours pour savoir comment commander et savoir... Alors... Je l'avais bien mis à départ au fond. Alors, on fait le point après le live, si vous voulez. En MP, il n'y a pas de souci pour les mesures. Il y en a qui ont réussi, d'autres pas. Donc, je vais vérifier le schéma, bien sûr. D'accord ? Donc, on voit ensemble après. Si, effectivement, il y avait un souci sur le schéma, pas de problème. Je vais le modifier et je le republierai. Si ce n'est pas le cas, du coup, on va travailler ensemble et puis voir quel est le problème. Ok, ça marche ? Marianne, la vôtre, ferme bien. Ok. Bon, écoutez, on... Voilà. Celles qui ont un souci, on voit ça après. Il y en a pour qui ça va, d'autres non. Donc, on voit ça en MP si vous le voulez. Myriam, si vous souhaitez commander, je vous propose donc de vous rendre sur ma boutique. Hop. Je vais essayer de vous afficher ça si ça veut bien. Voilà. Ici. Il y a des jours où ça ne veut pas. Voilà. Vous avez ici l'adresse harmonyscrap.stampinup.net pour pouvoir passer vos commandes. Et puis, si vous avez besoin, vous m'envoyez un MP et je vous donne un coup de main. Il n'y a aucun souci, Myriam. D'accord ? Le papier uni. Alors, le papier uni, c'est au cas où vous voudriez renforcer, en fait, le fond de votre boîte. Ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui voyez. Les mesures que j'ai données, c'est éventuellement, donc, pour renforcer le fond de la boîte. Voilà. Ça dépend surtout des chocolats que vous allez mettre dedans et du poids des chocolats, en fait. Et aussi du grammage de votre papier que vous avez utilisé. Parfois, certains papiers design sont assez fins, assez légers. Donc, si vous mettez trop de poids, peut-être que ça peut l'abîmer et ne pas tenir très, très bien. D'accord ? Donc, vous pouvez renforcer avec un morceau de papier uni, avec les mesures dont je vous ai mis les mesures dans le schéma. Voilà. Oui, Pauline, c'est ça. Voilà. Merci, Evelyne. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort. Bon, alors, on est d'accord. Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux dans mes performances. Je ne suis pas contente de moi du tout aujourd'hui. Mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Et puis, on fera mieux la semaine prochaine, je vous promets. D'accord ? Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas la promo jusqu'à 23h59 aujourd'hui. Et surtout, prenez bien, bien, bien soin de vous. C'est important. Ok ? Je vous embrasse toutes très, très fort. Ciao ! Sous-titrage ST' 501